Je m'appelle Béjomande, opérateur économique. A titre d'information, depuis le 30 mars 2022, de 9h jusqu'à 11h, heure locale, le Conseil d'État a rendu la décision concernant les dossiers Brebo Résidentiel, Kofi Kro et Dao Kro et le dossier Akoaban Tupoko Touti. Le Conseil d'État a rendu la décision en annulant le dossier de Brebo Résidentiel, le dossier de Brebo Résidentiel, le dossier de Kofi Kro et le dossier de Dao Kro a été annulé au profit du dossier Akoaban Tupoko Touti. Et on entend beaucoup de choses. C'est pourquoi en tant qu'opérateur du projet Tupoko Touti Akwa Kroban, je ne peux pas aussi rester dans l'ombre sans informer tous les opérateurs économiques, toute la population ivoirienne. Pour ne pas qu'elle soit dupée, il faut que j'informe la population. C'est important. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris l'initiative sur moi-même de faire un communiqué en tant qu'opérateur, en tant que l'opérateur principal pour informer tous les usagers. Le lotissement Brebo Résidentiel a été annulé. Le lotissement Kofi Kro a été annulé. Le lotissement Dao Kro a été annulé. Donc, tous les opérateurs qui inquiètent des parcelles dans ce lotissement d'arrêter tout ce qu'ils font sur le site là-bas. À tant que la délivrance de la grosse. Donc, j'interpelle tous les opérateurs qui ont mis la jambe dans le projet Brebo Résidentiel, dans le projet Kofi Kro et dans le projet Dao Kro, le chercheur a rentré en contact avec l'opérateur pour mieux s'enquérir des nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada